Mes chers amis, bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des hyperiosinophilies. Je rappelle qu'une hyperiosinophilie se définit par un taux absolu de polynucléaire iosinophile supérieur à 500 par microlitre. Les causes les plus fréquentes d'hyperiosinophilie sont surtout les allergies à type d'asthme, d'atopie, eczéma, urticaire, les allergies à certains médicaments tels que les feldor, la pénicilline, le cétalosporine, les anti-inflammatoires non stérodiens et plein d'autres médicaments. Les parasitoses hyperiosinophilientes sont presque exclusivement des Helmethias. Donc, en cas d'hyperiosinophilie, il faut en premier lieu faire un interrogatoire minutieux et questionner le patient sur d'éventuelles prises médicales. En deuxième lieu, il faut investiguer les organes vivants, le poumon, les intestins et la peau. Il est bon à savoir que certaines affections peuvent s'accompagner d'une hyperiosinophilie, mais ceci constitue les causes rares d'hyperiosinophilie, à savoir les maladies systémiques telles que la péréarthrite noeuse, la fasciite hiosinophile, des formes graves de polyarthrite rhumadolite. Certaines hémopathies malines peuvent s'accompagner d'hyperiosinophilie telles que la maladie de l'éventuelle, des formes graves de polyarthrite rhumadolite, des formes graves de polyarthrite rhumadolite. Sous-titrage ST' 501